Bonjour à tous et bienvenue sur TVBib. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Merci Folkro, le premier tome La voleuse d'os de Margaret Owen. C'est l'histoire de Phi, une jeune corbeau, elle vit à sa bord et là-bas tout le peuple est réparti en castes. En castes qui ont des pouvoirs en fonction de l'oiseau qui les dirige. Ce sont les phénix qui dirigent le peuple, ils sont capables de maîtriser le feu. Mais de toutes ces castes, les corbeaux eux n'ont pas de pouvoir. Par contre, ils sont résistants à la peste. Ainsi, c'est eux qui vont récupérer les corps quand les gens sont contaminés. Et ils sont détestés par le peuple entier. D'ailleurs, les gens veulent les tuer. Phi est un personnage plein de révolte en elle puisque sa mère a été tuée sans raison juste parce qu'elle faisait son travail pour lequel elle est née et elle espère pouvoir faire changer les choses. Le destin de Phi va changer le jour où elle vient pour récupérer le corps du prince. Mais celui-ci n'est pas mort, il essaie d'échapper à des tentatives d'assassinat. Seul lui sera capable de faire changer le destin des corbeaux qui peu à peu disparaissent et sont tués par les lauriers roses. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. Déjà parce que l'univers de Sabor, j'ai vraiment envie de continuer à le découvrir, à développer. J'ai aussi envie de voir l'évolution de Phi qui, tout au long du roman, déjà grandit énormément puisque c'est d'abord une jeune fille pleine de colère et elle finit par apprendre à maîtriser cette colère pour l'utiliser à des fins beaucoup plus grandes. Elle a beaucoup de potentiel et d'ailleurs ce roman a beaucoup de potentiel. J'ai beaucoup aimé chaque personnage et cette histoire avec ses pouvoirs, ses capacités qu'ont les corbeaux justement à pouvoir utiliser les pouvoirs des autres castes. Phi elle peut maîtriser donc le feu, elle peut se gâcher grâce aux dons des autres pecs, des autres personnes, des castes. Voilà c'est un roman très plaisant à partir de 15 ans. J'espère vous avoir vraiment donné envie de le lire et on se dit bientôt pour une nouvelle vidéo.